Namia de respire, Namia de respire profondément, les gars je vais crever, je vais crever, là on est arrivé à un point pas possible Vous vous rappelez quand j'avais fait récemment une vidéo, la mort du Arrowverse, où je parlais de la possible mort du Arrowverse On avait plus Supergirl, on avait plus Arrow, je me disais c'est terminé, la CW c'est bon, c'est terminé le Arrowverse, le CW verse c'est bon Jusqu'à ce jour où j'ai rencontré l'amour de ma vie, ce petit chef d'oeuvre, figurez-vous que cette scène elle vient de Superman & Lewis Oups je fais tomber le cas de Mélissa, on s'en fout La team, cette vidéo peut avoir beaucoup de titres différents, critiques, avis, analyses, théories, reviews, tout ce que vous voulez Mais vous l'aurez deviné, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Superman & Lewis Je viens de regarder l'épisode, je vais pas vous le cacher, je suis comme un malade et je m'attendais tout, mais vraiment tout, sauf à ça Cette vidéo sera divisée en deux parties, la première partie va être une partie sans spoiler Je vais vous donner des raisons de regarder cette série, les points forts, les points faibles, pourquoi il faut regarder la série, qu'est-ce qui m'a plu sur cette série Pourquoi elle en vaut tant la peine, qu'est-ce qu'elle vaut cette série, je vais vraiment vous donner mon ressenti concernant la série Sans spoiler, comme ça pour ceux qui n'ont pas regardé ou pour ceux qui ont des doutes, je pourrais directement vous exclire sur les idées Comme ça vous pourrez aller regarder à l'aise ou pas Après ça, on fera une pause et il y aura la partie avec spoiler Alors là je pourrais me lâcher parce que j'ai beaucoup de choses sur le cœur à dire concernant cette série Concernant ce premier épisode qui a mine de rien bouleversé mon esprit, je m'y attendais pas Comment vous dire que c'était mieux que Mondavision, voilà, là vous êtes content ? Vous êtes content si je vous dis que c'est mieux que Mondavision ? Voilà, là je crois que vous allez bien m'écouter durant cette vidéo Vu que j'ai dit ça, normalement ça passe Avant qu'on ne commence, n'hésite pas à aller me suivre sur Twitter ou sur Instagram Vous trouverez tous les liens en description, ça serait super cool de votre part Et surtout que je me sens con, on n'est que 40 sur Twitter, je me sens con à écrire tout seul J'ai l'impression de parler tout seul Alors si vous pouvez aller donner de la force sur Twitter, ça m'aiderait vraiment pas mal N'oubliez pas, le pouce bleu, l'abonnement si il n'est pas déjà fait Et sur ce, la team, vous n'êtes pas prêts Est-ce que je l'ai déjà dit ? Vous n'êtes pas prêts ? Il y a tellement de choses à dire, il y a vraiment... Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts pour cette vidéo Et je vous laisse avec l'intro Que dire de cette série Superman & Lewis ? Déjà, la première des choses qu'il faut dire, c'est que l'épisode, il dure une heure Voilà, une heure, toute une heure Toute une heure où tu ne t'ennuies pas, où tu t'amuses Où tu te rends compte que ce n'est pas la CW qui a fait cette série Tout simplement, on a vu ce que ça a de... En fait, la question que je me pose, c'est pourquoi ils ne font pas ça avec Supergirl, avec Flash et tout Là, je sentais vraiment que c'était un film Non, non, sérieusement, j'avais l'impression que c'était un film Tellement c'était bien fait, tellement les effets spéciaux Les belles scènes, c'était excellent Et la preuve, cette scène, la scène que j'ai sur mon ordinateur Je ne peux plus m'empêcher de la regarder Bref, je me calme Je vais laisser mon côté namiade, mon côté super ému à l'intérieur Comme ça, je vais pouvoir vous proposer une vidéo bien qualitative Et vous donner les points faibles et les points forts On commence par les points faibles Et préparez-vous ceux qui n'aimaient pas M. Tyler Et ou ceux qui n'aimaient pas Superman Ou ceux qui ne voulaient pas regarder cette série La team, c'est tout, sauf une série à revers Une série banale C'est tout, sauf banal Je vous le dis dès maintenant Et on commence avec les points faibles Tellement il y en a beaucoup, j'ai dû préparer ça sur mon agenda Il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement de points faibles à dire Alors Ah non Non, il n'y en a pas Je ne sais pas si ça se voit avec la lumière, mais non Du coup, on passe au point fort Sérieusement la team, je suis archi sérieux Les points faibles, il n'y en a pas J'en ai vraiment pas Et je pèse mes mots Je pèse vraiment mes mots On se tourne vers les points forts Sans spoiler Préparez-vous Vous n'êtes pas prêts Est-ce que j'ai déjà dit que vous n'étiez pas prêts ? Oui, 10 000 fois, mais on s'en fout Parce que là, c'est vraiment plus un truc normal C'est vraiment plus une série comme les autres Là, on passe à un niveau maximum Premier point fort Et ça va concerner uniquement le premier épisode On a eu une heure d'épisode Une heure, c'était carrément grandiose C'était quasiment un film On s'était amusé J'étais à fond sur mon écran J'étais émergé dans la série C'était magnifique Les scènes étaient magnifiques Les scènes de combat Les scènes de vol Les effets spéciaux C'était juste énorme Mais bon, ça, on y revient un peu plus tard Mais une heure, c'était énorme Malheureusement, ça ne va pas être le cas pour les autres épisodes Là, il fallait vraiment que la série pose des bases pour le personnage Pour nous raconter son passé Comme ça, ils pourront tout simplement raconter son avenir Ou plutôt l'histoire présente en général Parce que voilà, le personnage On le connaît maintenant avec sa femme Il a des enfants Il a emménagé dans ce mode ville Etc Etc Du coup, il fallait faire un banc en arrière Et c'était super, méga sympa La petite intro La petite intro était géniale Ça m'a rappelé les bases du Aurover Ça m'a rappelé pas mal de choses Et dès la petite intro, je me suis dit Attends, est-ce que c'est vraiment la CW qui a fait ça ? Tellement c'était bien fait Tellement c'était bien réglé Tellement ça se voyait, il y avait du budget Il se sent mis corps et âme avec cette série Et franchement, on y voit On y voit vraiment la différence On voit vraiment le travail qu'ils ont fait avec cette série En tout cas, merci la CW Merci Tyler Merci Elisabeth Merci tout le casting Merci tout le crew Merci, vraiment merci Deuxième point fort Et il y en a qui vont me détester J'aurais jamais cru dire ça un jour Mais Jason Je parle bel et bien du Jason Supergirl Qu'on connaît sur Discord Jason, si tu passes par là J'aurais jamais cru dire ça un jour Mais il avait raison ce Jason Pourquoi il avait raison ? Parce que là, quand j'ai regardé On dirait pas une série de la CW Je sais que je l'ai déjà dit Mais on dirait vraiment pas une série de la CW Parce qu'en fait, ça se voyait Il y avait du budget Ça se voyait, il y avait du travail Je dis pas que c'est la CW Elle fait de la merde Et vous savez que j'adore Supergirl J'adore Flash J'adore les légendes Et c'est mes séries préférées C'est clairement mes séries préférées Et ça se voit Et vous me connaissez depuis longtemps Pour en juger Mais là, Superman & Lewis C'est carrément un autre monde Et je pèse mes mots C'est carrément un autre monde Une autre série Un autre univers On dirait que c'était un film Un film avec un super grand budget Avec un super grand réalisateur L'écran s'est éteint Je vais directement le réallumer Parce que je vais faire une syncope Si je vois pas cette belle scène Voilà Tout est allumé Désolé la CW Vous faites un super bon travail Mais là, on dirait pas l'univers de Supergirl Envoyez ce que ça donnait avec Supergirl Les effets spéciaux Le vol, etc, etc Mais là, les gars C'est carrément un autre univers Pour ceux qui n'ont pas regardé Vous pouvez pas comprendre Mais pour ceux qui ont regardé J'ai juste un tout petit exemple On y revient un peu plus tard Dans le côté effets spéciaux Et dans le côté mise en scène Voilà Ça, c'était un super point fort Malgré que je respecte la CW Et ils nous ont prouvé Qu'ils sont capables de tout Ils ont vraiment prouvé Qu'ils sont capables de tout Et du coup Je suis vraiment super impatient De voir ce que ça va donner Avec la saison 6 de Supergirl La saison 7 de Flash Parce que là Ils se sont carrément surpassés Et je pense qu'ils vont pas s'arrêter là Je pense vraiment Qu'ils vont faire la même chose Avec Supergirl Avec Flash Et je suis ultra, méga confiant D'ailleurs, on a vu Ce que ça a donné avec Batwoman Mais là, c'est carrément Un niveau au-dessus On se tourne maintenant Vers la beauté des scènes Les effets spéciaux Le côté film Le côté, je sais pas vraiment Comment expliquer ça Mais les scènes étaient super belles Visuellement, c'était très beau Les couleurs très vives On était dans un aspect Vraiment excellent La preuve J'arrête pas de dire Que c'est une preuve Mais c'est une preuve Les gars Je m'attendais tout Sauf à ça C'était magnifique Les yeux C'était une pure beauté Pour les yeux C'est un très grand point fort On se tourne maintenant Vers le vol Vers les effets spéciaux Vers les combats Vers toute cette dynamique En effet, il y a une très grosse différence Entre ce qu'on a l'habitude de voir Et entre ce qu'on a là maintenant Pourquoi me direz-vous ? Le simple exemple Si on prend la série Supergirl Ou le crossover Crisis on Infinite Earths On voyait très bien Supergirl et Superman voler Notamment lors des apparitions de Superman Dans Supergirl On voyait très bien le vol Ou plutôt l'aspect kryptonien Il était pas vraiment présent Si on prend par exemple Man of Steel Tu vois du genre Quand il balance un coup Il y a cet aspect Il y a cet aspect d'air Il y a cet aspect de puissance On dirait On était dans Dragon Ball en fait Quand Superman Il vole dans Man of Steel Ça se voit On voit la puissance On voit par exemple Quand on dépasse le mur du son Tu vois Il y a un certain air Qui déborde du personnage Et on avait ça en fait Il y a vraiment Il y a vraiment un truc Qui a vraiment changé Notamment Supergirl Quand elle vole et tout On voit pas vraiment la puissance Je dis pas que j'aime pas Mais on voit pas vraiment la puissance On voit pas vraiment le côté L'aspect kryptonien L'aspect fort et tout Et même Superman Quand il apparaissait dans Supergirl On dirait pas C'était vraiment un aspect C'était juste du vol tout court Il y avait pas la puissance kryptonienne L'air L'aérodynamisme Les beaux effets spéciaux Qui viennent avec le vol C'était vraiment un truc super simple Là par contre C'était vraiment tout autre chose Quand il vole Ou bien quand il tape Ou plutôt quand il se bat C'est super dynamique comme ça Surtout les scènes de combat C'est ultra dynamique Quand il vole On remarque très bien La puissance de son vol On remarque l'aspect kryptonien du vol Je me sentais comme si J'étais dans Man Hostile Avec le débordement d'air Quand il passe par exemple Devant un océan On a l'océan qui tremble On a vraiment Et on a aussi Les effets spéciaux Les effets de bruit aussi Quand il dépasse le mur du sang La puissance L'aérodynamisme de la cape Ça c'était super présent En tout cas La différence est clairement flagrante Avec quand Supergirl Ou bien quand Tyler volait A côté de Supergirl Avant et maintenant Là c'est clairement autre chose Et voilà Ça se remarque directement Pour ceux qui n'ont pas regardé Vous pouvez pas vraiment comprendre Mais pour ceux qui ont regardé La différence est clairement flagrante Les combats maintenant Ils sont super fluides Ils sont super rapides Et il y a aussi ce côté Effet spécial Il y a ce côté aérodynamique Il y a ce côté du genre Dragon Ball Tu vois Quand il se bat dans Dragon Ball Et dans Man of Steel Tu vois quand il balance un coup Ça se voit que c'est puissant Ça se voit Ça casse des vitres Ça a vraiment une onde de choc Si je peux dire Oui une onde de choc C'est le mot exact Et même dans le vol Je cherchais ce mot Depuis très longtemps Et du coup Il y a ça Ça c'est clairement présent On voit très bien On remarque On remarque très bien Qu'il y a du boulot Derrière tout ça Qu'ils se sont cassés la tête Qu'il y a des effets spéciaux Qu'ils se sont dévoués Cors et âme Avec cette série Et c'était ultra beau à voir C'était ultra cohérent C'était énorme C'était énorme C'était dynamique C'était aérodynamique C'était fou C'était fou J'arrête pas de me répéter Je sais mais la team Ça se voit à quel point J'ai kiffé Ça se voit à quel point Je veux vous faire passer L'information Que c'est vraiment Un glow up Pas possible En parlant de glow up On va parler du glow up Pourquoi on va parler du glow up Parce que Tyler avant Et Tyler maintenant Que ça soit le costume La carrure Le côté Superman Bon le côté Clark Kent Il a toujours été là Ça a toujours été un des meilleurs Clark Kent On va pas se mentir Mais le côté Superman Le côté badass de Superman Il y était pas Sauf que là Il y est Il y est clairement Il est clairement là Comme j'arrête pas de le dire Dans les côtés combat Dans le vol Dans tout Il est clairement là Et on voit la masse musculaire Qui a évolué On voit que le personnage a évolué Il y a vraiment une différence flagrante Même dans le design du personnage Même dans le style du personnage Pas vraiment dans son caractère Mais dans sa façon de voir les choses Et dans son côté Superman Encore un point fort Et je vous promets Que je vais plus parler de budget Et je vais plus parler Du côté effets spéciaux Mais là On va parler d'histoire Et oui Beaucoup d'entre vous Ont été choqués Quand ils ont appris Qu'une série Superman Était en développement Et Dieu sait sait Combien on a de séries Et d'adaptations Superman Et vraiment Ça fait peur Ça faisait peur De voir qu'ils vont refaire Et refaire Et refaire la même chose Mais là Détrompez vous C'est tout Sauf la même chose En effet Ce qu'on a là C'est un truc Jamais vu auparavant Que ça soit avec Superman Ou avec un autre personnage C'est vraiment un truc Super sorti de l'ordinaire En effet On a un Superman expérimenté Qui vit dans Smallville Qui a des enfants Qui essaye de faire Avec ses enfants Et on remarque très bien Que ça marche pas du tout Son côté parent Il marche pas du tout On remarque vraiment Qu'il est dans la merde Et on va en parler Dans le côté spoiler Parce qu'il est clairement Dans la merde Le côté espoir Il est toujours là Le côté Superman Il est toujours là Mais il arrive vraiment plus A faire face A tout ce côté Humain Et non pas ce côté Kryptonien et Superman Et toutes ses responsabilités En plus de ses responsabilités Envers le monde Et c'est là Ça c'est un plus énorme Ça c'est vraiment Un grand plus Concernant la série Parce que là Clairement C'est un truc Jamais fait auparavant Que ça soit avec Superman Ou avec un autre personnage C'est clairement Jamais vu Et c'est réussi C'est clairement réussi Cet aspect Qu'il voulait nous faire comprendre Avec Superman Qui a des enfants Superman qui passe A une autre vie et tout C'est clairement waouh J'aurais jamais cru dire ça un jour Ni voir ça un jour Mais la CW Ils se sont surpassés Et Superman Il s'est surpassé L'histoire qu'on va avoir Avec ce Superman N'a jamais été Élaborée Ni vue auparavant Et ça c'est juste excellent J'ai rien à dire de plus Durant une heure de série Il y avait zéro ennui C'était excellent On s'ennuyait pas On se posait des questions On était émergé dans l'histoire On était à fond dessus On s'est directement attaché A l'histoire A l'aspect de l'histoire Et aussi aux personnages Les personnages Clairement c'est un point fort Et surtout Sarah Krushing Pourquoi regarder la série Pour Sarah Krushing Pourquoi je sais pas Mais Sarah Krushing Je l'aime bien Je sais pas pourquoi Mais elle va rentrer dans mon top 10 Des personnages préférés Pourquoi je sais pas Voilà je crois que j'ai fait le tour Tout ceci pour dire Que la série est vraiment excellente J'ai vraiment super kiffé Je suis à fond confiant Pour le futur de la série Qui s'annonce Minteria Super Mais super beau C'était énorme C'est tout ce que je peux dire La team Foncez regarder Ne réfléchissez pas Ne vous cassez pas la tête Foncez regarder Vous ne serez clairement pas déçu Après tous ces points forts Et zéro point faible Je sais pas ce qu'il y a à dire de plus Concernant cette série C'était un film C'était clairement un film C'était un budget de film C'était une réalisation de film C'était des acteurs de film Waouh C'était waouh C'était Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Voilà team C'est terminé Pour le côté non spoiler J'espère en tout cas Que je vous aurais aidé A y voir un peu plus clair Et que je vous aurais peut-être Motivé à regarder cette série N'hésitez pas Avant de partir A laisser le petit like Et le petit abonnement Mais surtout 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 A partager A tous ceux qui ne sont pas conscients De regarder cette série Parce que là Je crois que j'ai dit Tout ce qu'il y avait à dire Si tu connais quelqu'un Qui est fan de superman Qui n'est pas conscient Ou qui ne connait pas la série Partage 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 Il y a beaucoup de points forts Il faut faire connaître Cette série Il faut faire connaître Que superman n'est pas mort Et que la CW N'est pas morte Et sur ce Merci d'avoir regardé Juste ici Et on commence Avec le côté avec spoiler Alors Pour résumer l'histoire De la série Et pour résumer A peu près ce qu'on sait De cette série J'ai divisé ça En 9 points Premier point L'intro L'intro était juste Excellente Et elle nous a aussi rappelé Et c'était aussi Un petit hommage Au côté comics Au premier comics De superman Notamment avec la voiture verte Avec le costume Que Martha lui avait fait C'était excellent Je ne m'attendais pas A voir ce genre de scène C'était très bien fait Son côté Year One De superman C'était super Et son intro aussi M'a rappelé Les anciennes intros Du Arrowverse Du genre Je m'appelle Barry Allen Je suis l'homme Le plus rapide du monde Je m'appelle Kara Zoray Je m'appelle Oliver Queen Là c'était excellent On voyait On voyait aussi Que ça avait pas mal changé Depuis quand on le connaissait Sur supergirl Notamment le vaisseau Qui a changé Notamment Voilà Je ne sais pas vraiment Comment expliquer ça Mais l'intro Elle était juste excellente Elle nous a en quelque sorte Résumé sa vie Jusqu'à maintenant Le côté bébé Le côté où il a épousé Iris Le côté où il lui a Dit la première fois Que c'était superman Les premières fois Avec ses enfants C'était énorme C'était vraiment Rempli d'émotions Et de sensations fortes Mais surtout Surtout de nostalgie Après ça On se dirige directement Vers le présent En effet on voit superman Qui va se diriger Vers une centrale En fusion Et du coup Il va devoir arrêter Arrêter Cette éruption J'ai envie de dire Je sais vraiment pas Comment je devrais appeler ça Mais en tout cas C'était la merde Il devait arrêter ça Comment il arrêtait ça C'était badass C'était badass C'était badass Quand il a soulevé Le gros iceberg Et quand il a balancé Et tout Après ça C'est un quand il se montre Devant l'armée Et tous les applaudissements Ah c'était clairement Du superman Et on voyait la fluidité Et on voyait la puissance Kryptonienne Et la puissance supermanienne Supermanienne Est-ce que ça se dit Je sais pas Mais on s'en fout Troisième point Après ça Il rentre chez lui Et là on aperçoit Le côté papa de Clark Kent Comment ça côté papa Me direz-vous En effet Il a raté la thérapie Avec son fils Il a un autre fils Qui a une meuf Et du coup Ces deux fils Sont totalement différents Deux caractères Et aussi de quelque chose d'autre On en parle un peu plus tard Mais ça concerne les pouvoirs Là il va voir ses fils Le premier tout va bien Le premier il est cool Il a la joie de vivre Et tout Par contre le deuxième Il arrive pas trop à gérer Et je parle de Clark Il arrive vraiment pas à gérer Ce deuxième Il est renfermé sur lui-même Il parle à personne Il est bizarre Il se sent bizarre Et Clark n'aide pas du tout Parce qu'il est presque jamais là Avec son côté superman Et ils savent même pas Que c'est superman Alors ça lui facilite pas du tout La vie Un gamin de 14 ans Qui voit presque jamais son père Qui voit son père Toujours occupé Du coup il est toujours enfermé Et ça concerne aussi ses pouvoirs Parce que lui Il est différent de son frère Qui lui n'a pas ses pouvoirs On en revient un peu plus tard Mais en effet Celui là Il a vraiment des problèmes Et du coup Clark était obligé De se sentir un peu mal à l'aise Il se sentait un peu coupable De tout ça Et là Il y a Martha qui l'appelle Elle appelle pour lui dire D'aller à Smallville Pour lui expliquer à peu près Quand il était petit C'était émotionnel Comme scène Et là Je sentais qu'elle allait mourir Je sentais qu'elle allait mourir Voilà Et elle est morte Voilà Il fallait que je le dise Mais on en revient un peu plus tard Il a en quelque sorte Senti qu'il n'allait pas bien Mais il n'a pas vraiment remarqué Et là Elle lui dit D'aller et de revenir à Smallville Elle lui dit Que c'était pas facile pour lui Du coup Smallville c'est un peu plus facile Etc Etc Et là Fin de discussion Le jour d'après Il va au Daily Planet Et là On a le premier Big Bat Qui est en quelque sorte Introduit dans la série Parce que oui On a en quelque sorte Deux Big Bat Le premier Big Bat Sera celui de Lois Lane Le deuxième Big Bat Sera celui de Superman Tout simplement Le Big Bat Est tout simplement Un mec qu'on connait Depuis Supergirl Et c'est Morgan H Qui a été recasté Peut-être à cause Du nouveau multivers Qui sait En tout cas Morgan il est en train De foutre la merde Que ce soit dans Smallville Ou tout simplement Dans Metropolis Et là Il y a des centaines D'employés Du Daily Planet Qui s'en virait Et parmi ses employés Clark Kent Il s'en fout pas mal Il s'est dit que grâce à ça Il pourrait être à l'aise Avec ses enfants Après ça Il a un coup de fil de Martha Et c'est pas Martha Qui raccroche Et Martha est morte Il court directement vers elle Il en a plus rien à foutre Martha est morte On n'a plus de Martha Il avait senti deux fois Il n'avait pas remarqué Il se sentait coupable Et là On voyait une version de Superman Beaucoup plus humaine Beaucoup plus Moins plusante J'ai envie de dire Ou plutôt Beaucoup moins puissante Et non pas Beaucoup plus Non puissante En tout cas Il s'est senti impuissant Martha est morte Tout est bien Ou plutôt Tout est mal Qui finit mal Pour lui en tout cas Sixième point L'enterrement Il n'y a pas tant de choses A dire à propos de l'enterrement A part Lana Lang Qui est aussi son ex Et du coup Il y avait une scène Plutôt sympathique Là où il y avait La petite fille de Lana Lang Qui lui avait dit Que c'est à cause de lui Que son père Était en colère Avec elle Vu qu'elle lui avait Qu'elle avait vu Clark dans Facebook Bon c'est un peu bizarre Comme situation Mais bon C'était plutôt drôle Et voilà J'ai kiffé la scène Mais le point Le plus important Durant cet enterrement C'est les deux fils De Clark Et Lois Et Sarah Crushing Qui est déjà Mon personnage préféré Voilà Et on croyait Que c'était Jordan Qui avait des pouvoirs Et non pas Jonathan Désolé Peut-être que je confonds Les deux Mais en tout cas Après ça Ils ont découvert Que c'était finalement L'inverse On va y revenir Un peu plus tard Mais en tout cas Il n'aurait rien arrivé Et il commence A avoir des soupçons Et il commence A se poser vraiment Des questions Après ces questions Ils partent Voir le vaisseau De Clark Ils le trouvent Et c'est là Le moment des révélations Où ils se rendent compte Que leur père Est Superman Au début Ils l'ont pas cru Et tout Et après c'était Une très belle scène Quand il leur a prouvé Que c'était Superman J'ai vraiment kiffé Après ils étaient Tous les deux en ron Et tout C'est compréhensible Ils étaient vraiment Super en colère Contre leur père Et là On a Monsieur Lex Luthor On y revient Dans une prochaine vidéo Et c'est lui Le big bad de la série Qui va faire son apparition Et qui va provoquer Superman en duel Et là 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 C'était C'était le potentiel Là On voyait le potentiel C'était badass La scène de combat Les scènes de vol L'aérodynamisme La dynamique du combat C'était excellent C'était excellent C'était excellent C'était excellent Et du coup Un des deux A des pouvoirs Et l'autre pas Et ça le dérange pas Ça le dérange pas Personnellement Ça m'aurait dérangé Que je sois un Superman junior Et l'autre pas Mais bon On va voir ça après Comment ça va évoluer Peut-être que ça va le déranger Au fur et à mesure du temps Parce que C'est quand même des super pouvoirs Et c'est pas un truc À prendre à la légère Quand même En tout cas Si on revient vers le combat De Superman C'était excellent Surtout la scène Avec la kryptonite Où il se rémémore Les trucs du passé Et après où il enlève La kryptonite Et il s'arrête directement Sec devant la voiture C'était excellent Après ça Il part sauver ses fils Tout est bien Qui finit bien Tout rentre dans l'ordre Ils prennent la décision D'emménager à Smallville Parce que c'est ce que voulait Martha Et c'est la meilleure chose à faire Pour ces deux enfants Tout est bien Qui finit bien Et les aventures De Superman et de Lewis Commencent Voilà team C'est terminé Pour cette vidéo Que j'ai super kiffé tourner J'ai super kiffé la série Ça se voit à mon humeur Ça se voit à ma gueule N'hésitez pas Vous à me dire En commentaire Ce que vous avez Pour cette série Elle est énorme Le futur de la CW Il est clairement là Même si Supergirl part En tout cas On est entre de bonnes mains J'ai envie de dire Et voilà Je suis confiant Je suis confiant J'ai super kiffé Dites moi en commentaire Ce que vous en avez pensé Malgré que je viens de vous le demander N'oubliez pas Le pouce bleu L'abonnement Et surtout 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 De partager 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 Pour faire connaître Tout le potentiel De cette série A tous ceux qui ne veulent pas Regarder cette série Ou bien à tous ceux Qui ne sont pas confiants Et sur ce Moi je vous dis à très très bientôt Pour toute nouvelle vidéo C'était Namiad Portez vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada